Ce campement n'a pas sa place sur le site de l'Université McGill. Le gouvernement de la CAQ s'aligne avec la position de l'Université McGill, qui fait appel à la police pour démanteler le campement pro-palestinien sur son terrain. Je suis satisfaite avec la prise de position de McGill. Maintenant, c'est dans les mains du SPVM. À Québec comme à Ottawa, on s'en remet au corps policier pour ce qui est de la manière d'y arriver. La police de Montréal a beaucoup d'expérience dans ce genre de questions. Les universités sont des lieux de liberté d'expression, dit le premier ministre Justin Trudeau. Mais ça fonctionne seulement si les jeunes se sentent en sécurité sur les campus. Or, trop de jeunes Canadiens de confession juive ne se sentent pas en sécurité sur leur campus. Ça, ça doit changer. Les autorités gardent un oeil sur de possibles dérapages comme ceux survenus au sud de la frontière. À l'Université Columbia, des activistes occupent et vandalisent un bâtiment de l'institution, alors qu'en Virginie, les affrontements entre manifestants et policiers se sont envenimés. Le chef du Bloc québécois invite les manifestants de McGill à quitter paisiblement. Moi, mon souhait, c'est que de bonne foi, les gens comprennent bien. Ça doit pas être vu comme un manque de solidarité pour les civils, mais c'est vu comme une inquiétude par rapport à de possibles dérapages comme il s'en est produit ailleurs. Au-delà de la question du campement illégal, c'est un enjeu délicat ici à Ottawa qui laisse plusieurs élus déchirés entre la liberté d'exprimer une indignation légitime face à la situation à Gaza et la présence d'éléments plus radicaux qui s'opposent aux droits d'Israël d'exister. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada